Il y a une véritable avalanche de conseils en tout genre sur le web concernant les plans de 90 jours. D'ailleurs, je vous ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Et donc, ces plans, ils établissent généralement les éléments de base nécessaires à vos objectifs pour votre entreprise. Pourtant, il y a malgré tout des plans de 90 jours qui ne se concrétisent jamais et qui échouent. En fait, ce que j'ai constaté, et ça a été mon cas également, c'est que le premier problème, pourquoi ça échoue, c'est parce qu'en fait la motivation à créer ce plan, elle est faible. Donc en fait, quand vous faites un plan de 90 jours, il ne faut pas le faire parce que vous devez le faire. Il faut que vous soyez clair et que vous compreniez pourquoi est-ce que vous faites ce plan de 90 jours. Alors c'est quoi un plan de 90 jours et surtout, quelles sont les meilleures façons et les meilleurs plans de 90 jours ? Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! En fait, pour garder votre motivation, c'est assez simple. Il faut avoir des objectifs, créer les étapes qui vont pour les atteindre. Et c'est ça en fait qu'est votre plan de 90 jours. Voilà, la vidéo est terminée, au revoir. Non, je plaisante. Donc, ce que je disais, j'ai perdu le fil, il faut que je reprenne mon plan. Oui, voilà. En fait, sans stratégie, sans objectif avec toutes les étapes, c'est ça, votre stratégie, il n'y a pas de plan de 90 jours. Donc quelles sont les trois stratégies ? En tout cas, j'en ai identifié trois pour justement créer ces plans de 90 jours. Il va y avoir beaucoup, le mot « plan de 90 jours » dans la vidéo, mais bon, ça sera bien pour le référencement, si le vocal fonctionne. Bref, première stratégie, n'identifiez pas plus de trois objectifs. Donc, au cours des trois prochains mois, vous n'avez pas le droit de travailler sur plus de trois objectifs principaux. Parce qu'en fait, on est très, très vite submergé et très, très vite, on peut, il est facile de lister plein, plein, plein d'objectifs. Mais imaginez que vous en ayez 12 pour les trois prochains mois, on sait d'avance que vous n'allez pas pouvoir les atteindre. Donc déjà, la part de motivation, elle va diminuer. Surtout que ça ne sert à rien si vous ne pouvez pas les atteindre. Et en plus, si vous en avez 12 à travailler, il n'y en a aucun qui ne seront bien. En tout cas, qu'ils seront bien faits. On l'a dit, les objectifs doivent être « smart ». Alors, c'est « vilain » en français, mais bon, « smart » en anglais, c'est mieux. En fait, qu'ils soient spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes, etc. Et puis surtout, qu'ils aient un délai dans le temps, qu'ils soient limités dans le temps. Donc oui, soyez audacieux, soyez ambitieux, mais surtout, soyez aussi réalistes. D'accord ? On a tous tendance à surestimer ce qu'on peut faire à court terme et à sous-estimer ce qu'on peut faire à long terme. C'est pas moi qui le dis, c'est Tony Robbins qui le dit. Et à chaque fois que j'entends cette phrase, je prends toute conscience qu'elle est tellement vraie et qu'en fait, tous les jours, on peut se rendre compte que c'est le cas. On surestime ce qu'on est capable à court terme, on sous-estime ce dont on est capable à long terme. Et d'ailleurs, c'est toute la magie de créer un plan sur 90 jours, sur 3 mois et pas plus. Parce que comme ça, vous allez pouvoir donner toute votre énergie et vous concentrer en gardant la motivation sur ces 3 objectifs principaux. La deuxième stratégie, c'est d'impliquer un mentor. Vous allez pouvoir ouvrir une discussion avec lui sur ces 3 objectifs principaux que vous avez définis. Et ensemble, vous allez pouvoir identifier si la stratégie que vous avez mise en place, elle est bonne, elle est mauvaise, alors tout n'est pas noir ou blanc, mais vous allez pouvoir, en ayant cette discussion, visualiser là où potentiellement, il va falloir plus travailler, moins travailler, rajouter des étapes, etc. Il pourra aussi vous dire si c'est réaliste. Parce qu'en fait, c'est peut-être le point justement qui est le plus difficile. Rappelez-vous la citation de Tony Robbins juste à l'instant. D'accord ? Donc ce mentor, il va pouvoir ouvrir la discussion, vous aider sur le côté stratégique et surtout vous remettre dans l'audace, mais dans le réalisme. Comme ça, grâce à ça, vous allez conserver votre vision éclairée sur la manière de réaliser et d'atteindre vos objectifs. Ensuite, étape numéro 3, il faut décomposer tous vos objectifs en étapes exploitables. Je l'ai déjà dit, mais il faut trouver dans vos objectifs des projets, des activités et tout ça, que ce soit mesurable pour savoir si oui ou non, vous avez atteint votre objectif. Je passe un peu rapidement parce que j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos. En plus, une fois que les 90 jours vont être finis, grâce aux faits, puisque vous avez déterminé plein d'étapes et que vous avez forcément mis en action, agi sur ces étapes pendant vos 90 jours, si un résultat est négatif quant à l'atteinte d'un objectif, vous allez pouvoir identifier exactement quelle étape soit vous a posé problème, a été difficile à réaliser, pourquoi, est-ce qu'elle était réaliste, etc. Et en fait, toutes ces étapes, c'est elles qui vont vous dire, oui, ton objectif a été atteint parce que, non, ton objectif n'a pas été atteint parce que. Et alors, en point numéro 4, donc ce n'est pas une troisième stratégie, c'est le quatrième point de la vidéo, en fait, je voulais parler de l'engagement. Ce qui est bien avec 90 jours, 3 mois, c'est que ça laisse très peu de place à la procrastination. Mais, bien sûr, ça demande un certain engagement de votre part, c'est logique. Et donc, pour vous, est-ce que vous avez déjà mis en place des plans de 90 jours ? Et si oui, j'aimerais bien le savoir dans les commentaires. Et si oui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez pris comme recul ? Est-ce que vous avez maintenant, aujourd'hui, du recul nécessaire pour pouvoir mesurer l'atteinte de vos objectifs ? Et si ce n'est pas le cas, si finalement, ce n'est pas très, très clair tout ça, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Et c'est là qu'on va se poser la question sur la valeur de ces objectifs. Parce qu'à chaque fois, on parle de, oui, il faut déterminer son marché de niche, il faut déterminer son client idéal, il faut déterminer ses objectifs, il faut déterminer les étapes pour les atteindre, on mesure tout ça, on vérifie qu'on les a atteints ou non. Mais il y a une chose qu'on a oubliée. La petite pièce du puzzle manquante, c'est l'émotion qu'on y met. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, les gens, ils n'achètent plus un produit ou un service pour ce qu'il est, mais ils achètent potentiellement un produit ou un service pour l'émotion qu'ils vont en tirer. Je dis souvent à mes clients, les gens n'achètent pas vos produits, ils vous achètent vous, parce que vous avez une personnalité, des valeurs, etc. Une façon de travailler, ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment la partie émotionnelle inconsciente qui joue aussi dans le domaine du business. Et votre plan de 90 jours, c'est la même chose. Il faut le faire avec cet attachement émotionnel également. Et donc, c'est là que ça va faire un petit peu mal. Je le disais tout à l'heure, tout n'est pas tout blanc et tout n'est pas tout noir, d'accord ? Donc, si vous avez, et ça, il faut absolument mettre en place cette mesure, si un objectif n'est atteint qu'à 90%, comme vous êtes un petit peu émotif et que bon, c'est pas tout super, vous allez vous dire, oh, c'est pas mal 90%. Eh bien non, 90%, ça veut dire que vous n'avez pas atteint votre objectif. C'est un échec. Et pourquoi je veux insister là-dessus ? C'est pas pour vous punir, on n'est pas à la maternelle. Mais en fait, vraiment, j'insiste sur ce sujet-là, parce que quand un objectif est atteint, il y a toujours inconsciemment ce côté de mérite. Et donc, quand vous atteignez un objectif, vous avez forcément besoin d'une récompense. Alors, si vous vous dites qu'un objectif à 50%, bof, mais 60, c'est pas trop mal, 70, c'est vraiment bien, 90, c'est bon pour avoir une récompense, bah oui, mais après, vous ne ferez plus jamais d'efforts et vous n'aurez jamais d'objectif atteint à 100%. Or, un objectif atteint, là pour le coup, c'est tout blanc ou tout noir, c'est 100%, d'accord ? Et quand vous y parlez de venir, oui, célébrez et puis faites les choses en grand. Comme ça, vous aurez vraiment envie d'atteindre tous vos objectifs à 100%. Donc voilà, j'espère que vous allez réellement utiliser ces quatre conseils pour exécuter et mettre en œuvre vos plans d'action de 90 jours. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le petit pouce, l'abonnement à la vidéo, on en profite. Et puis, ceux qui ont envie d'avoir un petit peu plus d'infos, il y a des liens utiles de téléchargement, etc., dans la description. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !